J'ai fait des études de gestion et de finances. En réalité, ces études, elles étaient faites pour obéir à une volonté familiale. Mais j'ai toujours eu en moi cette volonté, ce goût du mobilier. Et pendant de nombreuses années, je n'ai pas su si j'allais me destiner à la sculpture, à la peinture. Et puis finalement, peut-être que ce goût, justement, de la peinture et de la sculpture m'a mené au mobilier. En fait, mes premiers objets sont assez symboliques et ils sont toujours extrêmement présents dans mon travail aujourd'hui. Il y a eu en même temps deux objets. Il y a eu d'une part la table fleur, qui est quelque chose que je continue à vendre, qui peut-être est mon image de marque la plus connue. Cette table-là, elle est née de l'inspiration que j'avais pour la peinture. Et entre autres, les fameuses marguerites, les fleurs imprimées par Warhol. La sérigraphie. Et au fond, je me suis toujours questionné sur ce lien qu'il y avait entre l'art d'une époque et le mobilier, la création de meubles, la décoration de cette époque. Et finalement, j'ai cherché comment j'arriverais, moi, à créer ces sortes de passerelles en essayant de m'inspirer. Donc, contrairement à ce qu'on pense souvent, ces marguerites ne sont pas du tout inspirées par la nature, mais elles sont issues justement de ce goût, du pop art, de ce motif. Et en même temps, j'ai fait le vase vice-versa, qui est une sculpture d'un vase. C'est-à-dire que c'est l'objet dans sa fonction, c'est-à-dire avec des fleurs dedans, mais qui pour autant n'est pas qu'une sculpture, puisque, en fait, en le retournant, la fonction existe à nouveau. Je m'inscris vraiment dans la tradition du mobilier. Et cette tradition, elle remonte pour moi à l'Antiquité. J'ai le goût de toutes les époques, en réalité. Mais c'est vrai qu'il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Je suis fasciné par le mobilier pompéien, par l'Antiquité, avec une richesse incroyable de matériaux, de styles. Et c'est surtout aussi la présence de tout cet univers animalier qui m'a toujours fasciné dans ce mobilier-là. Puis après ça, la passerelle, elle passe au XVIIIe siècle. Ces meubles, avec des bronzes, avec ces pendules, avec des animaux qui vous font l'œil, qui jouent, qui met tout ça avec une qualité extrême. Je suis très exigeant sur la qualité du matériau parce que c'est ça qui me permet de cautionner une fantaisie, parfois enfantine ou en tout cas, qui peut faire référence. Moi, j'ai toujours décidé que pour être libre dans ma créativité, il valait mieux être mon propre éditeur. Pour exprimer ma fantaisie, il fallait que je fasse ces choses pour moi et que je prenne, je dirais, ma responsabilité. Et je pense que ce que j'ai fait de meilleur, c'est ce que j'ai fait en me disant « Personne ne comprendra, personne n'aimera, mais je m'amuse, je fais mon truc comme je veux. » Et au fond, comme c'est Bibliothèque Sunset, par exemple, c'était un fantasme comme ça, c'est quelque chose qui m'a amusé parce que ce qui m'intéressait, c'est toujours ce passage entre l'art dont je m'inspire, le pop art, et l'idée de la fonction et du mobilier. Donc au fond, c'est des choses qu'on fait pour soi. Moi, j'ai un procès de création qui est très simple. C'est un crayon et des bouts de papier au fond de la poche. Donc en fait, la première étape, c'est ce petit morceau de papier où je gribouille des idées. Quand l'idée est assez claire, en tout cas, ou en tout cas que j'ai la motivation très forte, ça passe tout de suite par une petite maquette. Ça fait 15 ans que je pratique ce métier d'écénographe. Il y a deux raisons à ça. C'est que comme je suis autodidacte, pour moi, c'était une façon d'abord me cultiver, d'avoir entre les mains les créations des autres. Souvent, c'est plus de l'art, la peinture, la sculpture que du mobilier, mais on fait souvent appel à moi justement pour mettre en scène l'art décoratif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue que je crée entre mes objets et moi, mais c'est aussi le dialogue entre les objets, entre l'exposition au musée mondial et la première exposition totalement personnelle. C'est pour ça que j'ai souhaité, c'était évident que ce soit moi qui la mette en scène, et j'espère qu'elle me... Enfin, je suis sûr qu'elle me ressemble. C'est-à-dire que je l'ai voulu à la fois joyeuse, ce qui est mon bélier, mon tempérament. Je l'ai voulu en même temps pédagogique, ce qui n'est pas mon tempérament a priori, mais j'ai voulu en fait que cette exposition puisse susciter des vocations. Mais donc, au fond, j'ai envie de dire, aux jeunes, vous avez des idées, allez-y, osez, risquez, parce qu'au fond, c'est ce qui fera votre tempérament. L'idée, c'est qu'il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada